Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade qui est sorti le 22 octobre 2024. On remercie encore une fois ES Digital Games de nous avoir donné la clé. Le jeu est, on le rappelle, un metroidvania et il est très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-haut ? Ok, on aime, on aime, aïe, on aime. Non, arrête de m'embêter. Ah, le vent. J'aime pas le vent, le vent c'est embêtant, c'est en kikinant. Oh la la, quel talent, mais quel talent. Oh la la, qu'il enchaîne. Il n'a pas peur. Si je descends là, c'est la mort. Mais moi, j'ai surtout vu que là, il y avait de l'XP. Hein ? En fait, c'était celui-là que je voulais tabasser. Il y avait encore un peu d'XP. Euh, oui, ça c'est la toute fin, ok. Non, il y a un truc là. On va aller le chercher. Je trouve un moyen d'y aller. Mais ! Tu m'ennuies, Micheline. Presque. Presque. Presque revenu. Non ! What the tail ? Laisse sur celui-là. Ok. Comme ça. Pourquoi tu t'es pas accroché, je ne sais pas. On aime ça. Mais ! Ah ! Pourquoi elle s'accroche pas ? Yes ! There you go. Alors ça, c'est des arbres. Il faut leur faire du DPS pour... Ils vous donnent de l'XP. Au bout d'un moment, ça s'arrête. Ça tombe à zéro, ça s'arrête beaucoup plus tôt. Voilà ! Sans encombre. Cette zone est passée sans encombre. Ok. Quel vent de merde. C'est ça. Un cristallu. Oula. Ok, c'est un boss. Modèle anti-infiltration. D'accord. Par contre, des fois, ils perdent de la vie tout seuls. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je n'ai rien compris à ce qu'il se passait à l'écran. Oula. Ouais. Alors, s'il commence à y avoir des boss où on ne comprend pas les patterns, ça va être vite très chiant. Par contre. Là, on n'est pas obligé de le faire. Tain ! Ouais, c'est bizarre qu'on puisse passer à travers ce boss. Mais ça, on a déjà visité. Mais on voit qu'il y a un endroit où on n'a pas été ici. On va retenter. Je n'ai fait pas beaucoup de dégâts quand même. Ça, c'était l'ulti. Ah, il me met du feu. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ? Aïe. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi j'ai pris des dégâts là, en fait ? J'ai rien vu. Des fois, quand il fait son bouclier, il n'y a rien qui sort et des fois, on prend le max. Donc, je ne comprends pas trop. On va être le boss. Mais en vrai, ça va. On peut le tuer. Là, là, par exemple, là, il ne fait rien. Ah si, il y a ces petites lames qui sortent. Comment tu fais pour les éviter ? On voit qu'elles me suivent. On voit que j'ai des stacks de brûlure en haut, mais je ne sais pas comment ils s'enlèvent. Là, 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 là. Là, par contre, là, je n'ai rien fait, quoi. La forme de dégâts. On peut y arriver, si je fais gaffe, on peut y arriver. Ah Ok Donc je ne peux pas esquiver Ces petites lames Je comprends rien Je comprends pas le boss donc on va le passer On va le passer Non 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 je veux pas Je veux pas changer la difficulté Du boss merci le jeu Je vais regarder s'il l'a pas fait Parce que moi ça m'embête ça Tu me laisses essayer de comprendre Comprendre le boss Est-ce qu'il a baissé la difficulté Où est-ce qu'on voit ça je sais pas Ah ça m'intéresse pas ça Et si d'un coup je le défonce C'est qu'il a baissé la difficulté Alors Ah voilà Il sort ses lames que quand on attaque Pendant qu'il fait ça Peut-être Ça va être ça Je l'attaque pas Ah oui c'est ça Ça doit être ça Ça c'était bien de pouvoir voir l'attaque Merde Merde Je l'attaque Je l'attaque C'est parti ! Aïe. OK. On l'a tué. Fragment d'algorithme incomplet capable d'identifier les caractéristiques. Oula. Quoi c'était un boss caché ? C'est certainement un boss caché. Pas caché vous comprenez ce que je veux dire. Pour faire peur, j'اي pas moi. Je suis bien vu que vous j'essaye. Oh là, depuis que j'en aviana, j'ai LAUNAYCARD a même eu. Ouah... Je ne trouve ce que j'aurais pas. Attac faux Qu'est-ce qu'il y a une faux J'ai pas de faux J'ai que du vrai Donc il fallait les deux autres Il faut remonter Ok Donc on remonte On va remonter Il ne regarde pas ce qui lui arrive dessus C'est pour ça qu'il fait des bêtises C'est certainement là Qu'on va avoir la faux alors Donc là on est bloqué Par un truc qu'il faut une faux Donc ici on va avoir une faux Mais il n'y a pas de vent Déjà pas si mal Donc on va faire un truc Donc quand même pour faire monter la jauge de spéciale, il faut évidemment tabasser des gens. Il y aura un triple saut, un double saut, il y aura encore des choses. Documents de recherche, vestiges du codex des sages. Au cours de l'histoire des sages, se sont dédiés à l'étude complète de tous les principes remplissant leurs devoirs en guidant les destins de la cité royale. Le cercle des sages mène toutes sortes de recherches clandestines dans le sanctuaire sacré couvrant cinq disciplines majeures. L'astrologie, l'interconnexion de toute existence, l'extrême exploration du corps physique, l'utilisation de capacités spéciales et la transformation alchimique de la terre en or. Cette recherche est soutenue par cinq disciplines mineures, la géographie, le génie civil et la maçonnerie, la classification des plantes et des animaux, la réforme des lois et costume de l'évolution du cœur via la littérature. Le cercle des sages doit opérer en secret, isolé du monde ordinaire, jurant de soutenir le régime de gouvernement à jamais, avec le grand sage manipulant les affaires politiques. Le grand sage doit veiller à ce que les décrets du souverain n'entrent pas en contradiction avec les conseils du cercle des sages. Sinon, un nouveau suzerain devra être soutenu. Il est impératif d'éviter que se reproduise un incident similaire à ce qui est survenu lors du quatrième suzerain. Ok. Tu as jamais vu toi ? Il y a un mec derrière. C'est où ? Ok. Yééé. Ouais, c'est clairement là. On va avoir la faux, parce que là aussi, il y a un truc. Il y a un parterre de fleurs. A mon avis, il y a un boss juste derrière la porte. On va être sûr de ça. Sur les coûts critiques, le taux d'obtention d'énergie augmente de 20%. Plus de chances de coûts critiques, ça peut être bien aussi. On augmente la puissance d'attaque de 20% tant que le bouclier est actif. Il n'y a pas de bouclier encore. Taux d'obtention d'énergie plus de 10% on n'en a pas encore. Cumule d'hormand n'en a pas encore. Ah oui, il les esquive parfaite. Et on les esquive parfaite. Faisons ça. On fait un bonus de bouclier. Ok. Bon, on a compris que c'était la zone où on allait avoir le truc qui servait à casser les épines. C'est-à-dire un lance-flammes. Ah d'accord, ça c'est mon bonus de dégâts alors. Ok. Je suis tout électrisé. Ah oui, d'accord. Ces statues-là, on va pouvoir faire un truc avec un moment. C'est sûr. Ok, ça, ça ressemble à une arène de boss. C'est pas une arène de boss, mais c'est tout comme. Je te demande de... J'ai appuyé 25 000 fois sur le dash. Bah les gars, là, il y en a beaucoup, là. Comment ça m'énerve ? La statue de cette jeune femme pose vraiment héroïque. Est-ce qu'elle serait l'héroïne de Jaka ? Ok. Sur cette générale, Mola de Jaka repose ici. Ok. Son excellence Mola a situé comme une audacieuse championne guerrière immortelle. Ok. Rendue à Jaka, elle est engagée. Pendant 19 ans, elle a servi dans l'armée à entraîner des soldats, maîtriser l'usage d'armes, fortifier des défenses de ville. Ok. Et moi, c'est sa faux qui m'intéresse. Au service du bien-être de la cité royale sans excellence, Mola s'est voué à mettre fin... Ok. Cette faux est peut-être l'arme utilisant Mola. Mais la lame est complètement rouillée. Elle est tranchée sans aucun problème, elle est mutante. Selon Père, mes bras nanotechnologiques peuvent fusionner les armes de mon corps. C'est l'occasion idéale de tester la théorie avec la faux. Ah ah. Faux cardinal. Tania peut manier la massive faux cardinal fabriquée à partir de nanomatériaux. Le combat à la faux cardinal possède... Ils ont mis un point en trop, là. Le combat à la faux cardinal possède des compétences d'activation uniques. Cette action de la direction choisie peut activer l'épée fractionnelle. Ok. Donc ça, c'est l'épée. Ok. Ok, c'est les mêmes attaques qui va le prendre. Ok. Quoi ? Attaque cardinal ? Maintenant, appuyez LT pour changer d'armes. Appuyez sur Y pour déclencher la surcharge de l'épée. Et on se décide. Très bien. C'est pas grave. Ah ah ça... Ok. 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 Petit tuto pour apprendre à l'utiliser. Je croyais que ça allait être contre un boss, et ben non. Elle tape moins vite quand même que l'épée, l'épée c'est bien. Ok. Où est-ce que je vais là encore? Ok. Et merde. Ok. 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 Et merde Hop Ok nice Encore 5.8 supplémentaires Oh la bait qui va nous amener quelque part Tout à fait Ça m'a éloigné de mon truc Ah mais après on va peut-être redescendre Ok Il y a eu un bruit de chat On est où ? Ah oui d'accord On est là Ok Et alors ? Oh la 101ème année de son histoire Sous la médiation de la générale Mola Jaka a négocié un traité de paix avec le clan du Python Noir Les deux côtés ont accepté qu'Estus Représentant le clan du Python Noir Signe un traité de paix au palais Jaka La cérémonie a pris une tournure tragique Lorsque Estus S'est servi de sa fiole De sa sorcellerie Pour assassiner toute la famille du roi vertueux Pendant qu'un espion enchanteur mettait le feu à la ville Puis le clan du Python Noir a officiellement déclaré la guerre L'arrivée de Jaka a affronté les enchanteurs Au pic du surplomb En dépit des soupçons qui pesaient sur elle La générale Mola a fait preuve d'une détermination inébranlable Et s'est sacrifiée en tentant d'éviter la guerre Par la suite sous la direction de Syl Lassage Jaka s'est rallié contre le clan du Python Noir La guerre a fait rage en un seul jour Provoquant l'anéantissement des enchanteurs Et la quasi-éradication de l'armée royale Syl Lassage a déployé des machines de guerre Afin d'éliminer le clan du Python Noir S'empitier Payant à ce qu'aucun enchanteur ne survive On va pouvoir se téléporter par portail Il y avait un bruit de chat Moi je veux retrouver le chat Pour essayer de le sauver C'est pas un chat Ah il est là Je le vois Ah oui par contre on peut pas y aller tout de suite Dans où tu rentres ? Ouais triste Papa, maman, grande soeur La mutante pleure Et un menu de puissance d'attaque C'est bon ? C'est bon ? Trois étoiles, quel talent Ça c'est sympa ça Les ennemis qui pop sur toi C'est toujours très sympa dans les jeux Trois étoiles, quel talent Le roi vertueux J'ignore qu'elle est son lien avec la princesse Grace Que le roi Lou a mentionné L'endroit éjanché de ruines Vestige d'une guerre dévastatrice Elle était adorée en tant que roi vertueux C'est incapable de protéger sa propre cité Quel a été l'autre camp impliqué dans cette guerre ? Je l'ai dit, le clan du piton noir J'ai pas écouté Je l'ai dit, le plan de défonce Je l'ai dit, le plan de défonce Je l'ai dit, le plan de défonce William Cressman, le vertueux. La ville royale... ... devrait être mon... ... tranquille et... ... peaceful... ... home. Ok... ... Aïe d'accord. On a vu la grosse explosion là c'était euh... ... j'ai réussi à faire le machin... ... de changer d'arme. Ok. Donc on peut pas aller plus loin par là. En tout cas pas par le moment. Apparemment on nous demande d'aller voir euh... ... la petite fille qui est là. On y va. Ok. Une poupée en tissu raccommodé. ... 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